Émilien fait un parcours extraordinaire dans les 12 coups de midi. Il répond toujours très facilement aux questions. Mais de plus en plus de téléspectateurs commencent à se demander s'il n'est finalement pas avantagé par la production du jeu. Émilien des 12 coups de midi est-il avantagé ? S'il y est-il la question que se posent certains téléspectateurs. Le jeune Vendée enchaîne les participations dans le jeu de TF1 sans jamais flancher et figure désormais dans le top 10 des plus grands maîtres de midi. Ce beau palmarès, il le doit en grande partie à son intelligence et à sa culture générale. Pourtant, à la rédaction de Télé Loisirs, nous avons reçu plusieurs courriers de lecteurs qui ont la sensation que la production y est aussi pour quelque chose. On lui pose des questions d'une facilité déconcertante, Émilien, les 12 coups de midi, est-il avantagé par la production de TF1 ? Les courriers reçus pointent du doigt les questions posées à Émilien sur le plateau des 12 coups de midi, qui seraient plus faciles comparées à celles des autres candidats, Émilien est un super candidat avec des connaissances sans limite, si est-il pourquoi je trouve étonnant que les rares fois où il est pris en duel on lui pose des questions dont les réponses sont d'une facilité déconcertante, jamais de piège. Même chose lors de la première série de questions où une réponse est dissimulée, déclare un fidèle de l'émission dans sa lettre avant de conclure par, pour les autres candidats, il faut répondre un peu au hasard, sauf pour Émilien. TF1 doit souhaiter qu'il reste le plus longtemps possible. Les 12 coups de midi, Émilien continue son parcours sans faute et vient de décrocher une cinquième étoile mystérieuse. Un autre téléspectateur, qui partage cette opinion, a ainsi décidé de ne plus regarder le programme, je ne regarde plus l'émission car Émilien est tellement avantagé par les questions que si est-il vraiment scandaleux, peut-on lire dans un autre courrier ? Alors, théorie tirée par les cheveux ou non ? Ce qui est certain c'est que le Vendéen semble avoir encore de beaux jours devant lui. Le mardi 30 janvier, après 127 participations et une cagnotte de 606 673 euros de gains et de cadeaux, il a remporté sa cinquième étoile mystérieuse en citant le nom de l'actrice américaine Renée Zellweger. Alors, quelle sera la prochaine étape ? Et surtout qui réussira à détrôner celui qui semble jusque-là invincible ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada